Vous êtes sur RTL. Et comme nous sommes mercredi, nous allons évidemment évoquer les sorties de films avec Stéphane Boutsoc, mais nous avons surtout le plaisir de recevoir ce matin deux chefs étoilés, Hélène Darroze et l'une meilleure femme chef du monde en 2015, et Philippe Etchébeste, que les téléspectateurs reconnaissent bien, et qui lui a obtenu une étoile au Michelin pour sa table d'hôte, ce qui est une première. Alors je vous le demande, quel est le point commun entre ces deux grands toquets ? Eh bien ils sont tous les deux, ils font partie du jury de top chef, qui redémarre ce soir même sur M6, ils sont même très exactement les coachs des 14 candidats, aux côtés de Michel Saran et Jean-François Piège. Et si l'émission a cette fois une coloration particulière, c'est parce qu'il s'agit de la dixième saison. Hélène Darroze et Philippe Etchébeste, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, dites-nous si le fait que ce soit la dixième saison ajoute, on va dire selon vous, de l'intérêt ou même de la pression à cette nouvelle édition de top chef. Démarre qui veut. Hélène Darroze. Moi je trouve que ça, oui, parce que pour une bonne raison, c'est qu'on a eu cette année, on a eu des chefs invités qui sont venus nous accompagner, alors pas trop dans le coaching, mais surtout pour juger les plats que nos candidats faisaient. On a eu cette année un panel assez extraordinaire, plus de 100 étoiles je crois. 100 étoiles, c'est ça. Donc avec M. Ducasse par exemple. C'était celui qui manquait au palmarès. J'allais vous dire, c'était le rat, un des très rats à pas être venu. Il a fait son apparition sur la dixième saison et c'est plutôt exceptionnel, donc on en est très fiers. Ça c'était une grosse pression pour les candidats. Je dois dire que le jour où M. Ducasse était là, c'était quand même un grand jour pour eux, pour nous aussi d'ailleurs. Mais pour eux, c'était assez... C'est extraordinaire parce que je vous vois sourire tous les deux et la présence tout simplement de Ducasse, j'ai l'impression qu'on me parlait du Père Noël alors que vous êtes des grands chefs, vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un... Après il y avait lui et d'autres, parce que vraiment cette année était assez exceptionnelle dans le choix et l'adhésion des chefs à notre concours. Isabelle ? Soit dit, sans être désobligeante, on parle de la dixième saison, mais ce n'est pas votre dixième saison à vous puisque vous êtes là depuis la saison 5, tous les deux. Et avant il y avait Guylaine Arabian, Thierry Marx, Cyril Lignac et Christian Constant. Rien d'autre à ajouter là-dessus ? Si, Jean-François Piège quand même. Vous l'avez oublié ? Oui, si, si, on l'a dit tout à l'heure. On vient de le citer, mais pas dans cette série-là. On sait au pauvre Jean-François quand même. Ça fait dix ans qu'il est là. Tout à fait, c'est vrai. Et puis cette année, la nouveauté, c'est effectivement, il prend une brigade. Il va rentrer dans le vif du sujet, il va voir ce que c'est. On vient de citer tous ces noms prestigieux. Il y a une vraie camaraderie entre vous ? Non. Complètement pipoté. Complètement pipoté. Justement, écoutez. Si vous saviez ce que je subis. Oh là 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 là. Avec ces trois garçons. Fait honneur à la France, à notre culture. Bravo Top Chef. Vous faites briller la gastronomie française dans les foyers. Soyez à la hauteur s'il vous plaît. La dixième saison, on veut du jamais vu. On veut être bleu fait. Nous serons intransigeants, car nous allons former nos brigades avec un seul objectif, trouver le futur gagnant. Qui c'est qui veut gagner Top Chef ? Moi ! Ouais ! Qui c'est qui veut venir avec moi ? Moi ! Voilà ! La victoire, elle est pour moi et je ne la serai. Aucun de vous vous mettre sur ma route. C'est la guerre. Voilà, il a bien compris Philippe. Alors au début du son, on a justement entendu, outre Anne-Sophie Pic, oui, on a entendu Alain Ducasse. Alors tout le jury a fait ses classes avec lui. Sauf vous Philippe Tchebes, pourquoi vous n'avez jamais bossé avec lui ? Oui, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, tout simplement. Effectivement, Hélène, Michel et Jean-François ont travaillé pour Alain Ducasse, mais non, pas moi. Et dites-moi, ça ne va pas rajouter un peu de longueur à une émission ? Que dans le seul grief qu'on lui fait véritablement, est justement d'être très longue à chaque épisode ? Alors ça, j'en sais rien. Je ne sais pas, cette année, quel est le format de Top Chef ? Est-ce que ça va être aussi long ? Je pense que c'est comme d'habitude, mais on a quand même, chaque semaine, presque 3 millions qui vont du début jusqu'à la fin de téléspectateurs. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Il y en a qui regardent. Ah bah oui, il faut dire que j'en suis. Et de longue date. Et on a parlé de votre façon de vous chiner. Allez, on a remis une petite couche. Allez. Vous, Jean-François Piège, est-ce que ça vous met la pression d'être chef de brigade cette année ? Non, c'est à eux que ça met la pression, ce n'est pas à moi. La pression était inversée. Philippe Etchebest ne dit rien. Ah, vous avez vu, j'étais impressionné. Tu n'as pas compris, c'est la pression. Vraiment ? C'est... Pouf ! Ça commence, les coques se déchaînent. Plus il y a de pression, plus je suis performant. Donc, il va prendre une pâtée comme les autres. Alors, petite remarque. Tous ces jeunes ont quasiment l'assurance de ne pas connaître le chômage vu que c'est un métier qui manque de bras. Il faut toujours le rappeler. Et même si vous le rappelez souvent, Philippe Etchebest, que six restaurants ouvrent et ferment chaque jour, reste que c'est toujours surprenant de les voir parfois s'effondrer pour une sauce ratée et puis ressusciter quand vous leur faites un compliment. ça peut être vite angoissant, non ? Pour eux et peut-être pour vous parfois aussi. On fait un métier qui touche au cœur. On fait un métier où on met toutes nos tripes dans l'assiette, toutes nos émotions, toute notre sensibilité. Donc, c'est sûr que quand on réussit, on est heureux. Et quand on rate, c'est la fin du monde. On fait un métier, certainement le métier qui est le plus jugé. On est jugé midi et soir par tout le monde, tous les jours de l'année. Il faut le savoir. Donc, il faut le supporter, effectivement. Tout ça, c'est jugement, c'est commentaires, c'est critique parfois. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Alors, on n'oublie pas Objectif Top Chef, une émission qui vous permet de dénicher le meilleur apprenti de France et de l'intégrer ensuite dans Top Chef. Il sera même cette fois dans votre brigade. C'est important pour vous, ce côté, on va dire, formateur, éducateur spécialisé ? Au-delà d'être important, c'est un devoir de former, justement, et de transmettre. On a été nous-mêmes formés. Donc, ça paraît légitime et logique, aujourd'hui, de former les jeunes. C'est l'avenir. Nous, on est le passé, hein, Hélène ? Le passé, pas encore. Le passé, pas encore, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, Top Chef, c'est certes un concours où il va y avoir un gagnant, et voilà. Mais c'est aussi, pour nous, en tous les cas, un moyen de transmettre d'abord directement au candidat et puis après à d'autres à travers l'image. Je crois que, voilà, c'est... Tu disais, c'est un métier où on est jugé deux fois par jour, mais c'est un métier aussi où on a la possibilité de transmettre comme nulle part ailleurs, je pense. Justement, est-ce qu'il vous est arrivé, comme Philippe Etchebest, d'engager ensuite un candidat, par exemple, dans votre nouveau restaurant, dans le deuxième arrondissement de Paris ? Qui se trouve rue des Jeuneurs ? Ça ne s'invente pas. Alors, sauf que la rue des Jeuneurs, c'était autrefois la rue des Jeuneufs. Ça n'avait rien à voir avec ceux qui jeûnaient. Oui, mais c'est pas le jeu de mots. Vous avez récupéré un gamin ou pas, vous, déjà ? De Top Chef, pas encore. Pas encore. Mais après, je ne sais pas si les gamins de Top Chef, comme vous dites, ils ont ensuite l'ambition d'être chefs, peut-être pas de travailler pour nous. Aujourd'hui, ils ont des situations qui sont différentes par rapport à l'Objectif Top Chef, où j'avais affaire à des apprentis, effectivement, qui sont en phase de formation. Et moi, j'en ai reçu dans ce cadre-là, bien évidemment. Top Chef, c'est encore autre chose. Ce sont des cuisiniers qui sont confirmés. Cela dit, et moi, je lui ai dit, la petite Camille qui sort d'Objectif Top Chef et qui, donc, intègre le concours, mais moi, c'est quand elle veut dans ma brigade. Parce que c'est une gamine, enfin, une jeune femme, on peut dire. Maintenant, extraordinaire à tous les points de vue, qu'elle soit humaine ou professionnelle. Alors, moi, je la prends quand elle veut. Elle va venir à Bordeaux, t'inquiète. Elle va venir à Bordeaux, ça y est, il veut vous la voler. Bon, alors, Isabelle Morini-Bos, qui a évidemment jeté un coup d'œil sur cette dixième saison. Isabelle, c'est à vous. Alors, Philippe Lecet, je déteste faire la cuisine. J'ai culinairement des goûts ultra simples et je trouve que l'esthétique, aujourd'hui, envahit beaucoup trop la cuisine. C'est vous dire la portée du compliment si je vous dis que j'adore Top Chef. Alors, c'est vrai que je plains évidemment les candidats quand vous leur rodez autour en les perturbant, mais moi, ça me bloquerait complètement, même si c'est nécessaire. Mais surtout, franchement, j'adore la portée sociologico-humaine du programme. Vous les taquinez, vous ne les abandonnez jamais, vous expliquez pourquoi, vous les rejetez, quand vous les rejetez, enfin, rejetez, entre guillemets. Bref, c'est un programme qu'on ne peut qu'apprécier, surtout si on n'est pas dans son assiette, parce que c'est en plus souvent drôle. La preuve avec le candidat Damien. Eh, Kiki, t'as un concours, là. T'as un top chef, là. C'est pas un défilé de mode. On a l'impression qu'on est un peu à la maison, là. Tu nous reçois avec ton petit tee-shirt. En fait, je suis plus à l'aise en tee-shirt. Je sais bien que ça fait forcément honneur à la profession. Moi, j'ai rien contre. On travaille dans son restaurant comme on a envie. Tu peux travailler torse nu, en marcel, comme tu veux. Après, tu te présentes à un concours. Il y a un minimum, tu comprends ? Moi, je me marre. Je vois Philippe qui bout. Mais, attends un peu. S'il faut, il ira peut-être dans ta brigade, alors... Moi, je suis intéressé par cet univers. Merci. Ça exprime une cuisine qui est assez moderne. Moi, quand j'ai goûté mon assiette, j'espère que je vais sauter au plafond. Très bien, chef. Il va falloir me faire décoller. J'entends. Quand il retombe, par contre, il va se pousser. Ah, aussi. Voilà. Alors, Hélène, elle, elle a eu un autre goût de cœur. Je suis venu au Maroc, grandi au Maroc. J'ai eu mon bac au Maroc. Et puis après, je suis venu en Belgique pour continuer mes études en électromécanique. J'arrive en Belgique. J'ai un problème financier. Je me retrouve en cuisine, dans les casseroles, avec les volailles, avec les canards. J'ai été piqué. J'ai trop aimé ce petit univers. Et de là, je me suis retrouvé dans le restaurant étoilé. Mais c'est joli, cette histoire. Ça me plaît, moi, ça. Bon, tu veux rentrer dans quelle brigade, toi ? Vas-y, vas-y, dis-le, hein. La brigade du chef d'Anne d'Arros. Voilà, là, 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 là. Que ça me plaît, ça. Voilà. Et bravo, enfin, parce que c'est répété dans l'émission pour votre lutte contre le gaspillage alimentaire et pour avoir choisi comme thème de cette première les entrées de bistro, même si moi, je n'ai pas farouchement besoin qu'on les revisite parce qu'Hélène, elle fait carrément une œuvre d'art. C'est à Beaubourg que ça devrait être. Ou l'ouvre. Dites-moi, vous voyez, écoutez, les extraits, en fait. Vous la regardez, l'émission ? Parce que vous, vous tournez tout ça, c'est brut. Et après, elle vous échappe parce qu'il y a le montage qui est tout à fait normal. C'est vrai, moi, j'ai toutes les enregistrées. Je n'en ai pas vu une encore. Moi, j'y suis. Je vois un ou deux épisodes, mais c'est très rare. Vous avez été au travail. Je suis exactement comme toi. C'est une excellente émission, je vous conseille vraiment de la regarder. Et comme on ne l'a pas encore citée, je vais quand même signaler aussi, bien entendu, notre camarade Stéphane Rottenberg qui vous accompagne depuis des années, dont on en est la voyant il y a quelques instants. On va marquer une courte pause avant de retrouver Laurent Marcy qui est allé voir une gagnante de Top Chef consacrée par le dernier Guy de Michelin comme d'ailleurs trois autres lauréats de l'émission. A tout de suite. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Nous sommes toujours en compagnie d'Hélène Darroze et Philippe Etchébeste, jurés de l'émission Top Chef qui revient ce soir sur M6 pour une dixième saison. Top Chef a été cette année indirectement couronnée par le Guy de Michelin qui a accordé plusieurs de ses étoiles à d'anciens candidats. Laurent Marcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre d'une ancienne gagnante qui vient de recevoir sa première étoile. Oui, souvenez-vous, c'était le 29 avril 2013. Finale de Top Chef. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Je suis super heureuse. C'est vraiment un aboutissement. De voir ma famille heureuse, c'est du bonheur. Et puis, je voulais la gagner. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment gagner ce Top Chef. Elle s'appelle Nahuel Desnaux. 29 ans à l'époque, originaire de Saint-Ouen-la-Monde dans le Val-d'Oise. Elle remportait la quatrième édition de Top Chef. Elle était alors sous-chef du Bristol à Paris. Depuis, on avait un peu perdu sa trace. Elle n'avait pas ouvert de restaurant par la suite, mais elle était allée travailler pour un site de vente en ligne. Elle n'a pas écumé les salons comme beaucoup. Et puis, il y a un an et demi, elle a ouvert son propre restaurant à Pontoise avec son mari sommelier, Laure Kidé. Laure L'O-R, plus loin Q'I-D-E. Il lui fallait d'abord, dit-elle, retrouver sa propre identité. J'ai travaillé 10 ans pour un grand chef. Donc, c'est vrai que sa signature culinaire, elle était quand même assez ancrée en moi. Et j'avais la tête baissée à travailler comme une dingue. Et ces opportunités-là, je me suis dit que c'était vraiment à saisir. Travailler pour un chef pendant très longtemps, c'est qu'on s'imprunte de sa signature et on oublie de retrouver la note. Donc, moi, ça m'a permis de me retrouver aussi culinairement, de savoir ce que j'avais envie, de ce qui me plaisait moins. Et ce que je savais au fond de moi, c'est que j'aimais cette rigueur et la perfection des choses. Des années de travail qui viennent donc d'être récompensées par une étoile au Michelin. C'était il y a 15 jours, raconte Noël Desnaux, un coup de fil, un samedi matin. Non, deux, parce qu'au premier, elle dormait. Ils n'ont pas répondu. Du coup, au deuxième, ils ont répondu au bout du fil. Un inspecteur annonçant donc cette première étoile. Ça a été une réelle grosse surprise. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et que quand on arrive à ce niveau-là, d'être dans la perfection en permanence, de vérifier la qualité des produits, de se bagarrer avec nos fournisseurs, parce que des fois, quand on n'est pas derrière eux, il y a un peu de lâcher prise. Donc, voilà, c'est vraiment une rigueur tout au long d'une vie. Et quand elle a été récompensée, pour moi, c'est un énorme cadeau. Je crois que cette émotion-là, je l'ai rarement eue. D'ailleurs, ça me touche encore parce que c'est énorme. C'est quelque chose qu'on attend, qui est ancré en nous. Et c'est une fierté. Et non, ce n'est pas une pression supplémentaire parce que la pression, je me la mettais tous les jours. Donc, ça va juste continuer à jouer l'excellence jusqu'au bout. Table 6, deux desserts, une betterave, une cacahuète, s'il vous plaît. Table 4, ça vous fait marcher deux tartes et une betterave, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez, tous les deux, les bandes d'Aron, tous les pêches-pêches, de cette émotion que vous avez ressentie quand on vous annonce comme ça une étoile ? Oui, bien sûr. C'est extrêmement jouissif, je dirais. Ça prend l'intérieur. Mais la satisfaction, elle est d'autant plus grande qu'on partage avec toute une équipe. Et c'est moi ce que j'avais ressenti le plus. C'est de l'annoncer à tous les... Et ça, ça a été ma plus grande fierté. Et vous, Hélène ? Oui, oui, je me souviens. Moi, je me souviens surtout quand j'ai eu la deuxième étoile à Paris. J'étais à New York, je faisais un dîner à New York et j'avais demandé à mon papa de venir du coup au restaurant à Paris pour ne prendre pas mon relais, mais en tous les cas, qui est quelqu'un qui est capable. C'était juste au départ. Je venais d'ouvrir, ça ne faisait pas très longtemps. Donc, j'avais demandé à mon papa de venir là pour s'il y avait une décision à prendre, un problème à gérer ou quoi. Et c'est lui qui a reçu la nouvelle de la deuxième étoile et qui m'a appelée à 4h du matin, donc pour moi, à New York, qui m'a réveillée. Et il pleurait tellement, le pauvre, que je croyais qu'il y avait un malheur qui était arrivé. Et donc, celle-là, je m'en souviendrai longtemps. C'est un poids aussi ou pas ? Pas pour moi. Une responsabilité en tout cas. Certains la refusent maintenant l'étoile. Oui, on la refuse. On ne la refuse pas l'étoile de Guy de Michelin. C'est le Guy de Michelin qui décide s'il la donne ou s'il n'en donne pas. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a des règles. On rentre dans un espèce de modèle, quelque part, avec une volonté aussi. Et puis qu'il faut accepter un petit peu toutes ces règles. Alors la pression, bien sûr, il y a la pression. Alors on l'accepte aussi puisqu'on rentre dans le cursus. Donc elle peut déstabiliser certains, elle peut motiver d'autres. Maintenant, voilà. Moi, je dis toujours, on est des marchands de bonheur. Ça, c'est notre... Je veux dire, on ne cuisine pas pour se dire qu'on fait du deux étoiles. On cuisine parce qu'on veut rendre des gens heureux. Et c'est ça, la pression, elle est là. Pour moi, elle est là, quoi. C'est vraiment ça. Alors après, c'est sans doute un peu la même chose. Je veux dire, plus on rend les gens heureux et sans doute plus il y a chance d'étoiles. Mais sincèrement, moi en tout cas, je n'y pense jamais aux étoiles. Je pense simplement à donner du bonheur. Et après, advienne ce qu'il adviendra. Alors, c'est aussi le cas de Naoëlle Desnaux et son équipe, je l'ai regardé travailler. On dirait un laboratoire, les gestes sont hyper précis. Ça ne crie pas, c'est hyper silencieux. Les assiettes qui sortent de la cuisine ressemblent à des œuvres d'art. Elle garde un souvenir de l'émission Top Chef, celui de ne jamais gaspiller. Créer en si peu de temps, c'est tellement intense que je pense que c'est une expérience unique. J'ai créé pendant un mois et demi, voire deux, trois épreuves par jour. Donc rien que pour ça, ça m'a agrandie. C'est de me dire que je peux m'adapter à n'importe quelle circonstance et surtout de ne rien jeter. Telle est ma devise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est notre cas, on ne jette absolument rien. Ça, vous l'avez appris dans l'émission ? Et ça, oui, ça m'a permis aussi de me dire, dans cette émission, finalement, on était aux aguets des pertes. Et ça, je l'ai peu connu. Avant cette émission, je n'avais pas forcément envie de me lancer. J'étais bien dans mon confort, peut-être. Je travaillais des produits d'exception, j'avais le poste que j'avais désiré. J'aurais pu rester là où j'étais. Mais oui, effectivement, ça a été un accélérateur de me dire, c'est le moment jamais de partir. Parce que c'est possible, quoi. Et pour vous, qui représentez le juré, les coachs, elle a un message. Je leur dis merci, parce que c'est grâce aussi à eux, à nos pères, qui nous ont donné l'envie de faire ce métier-là et de grandir. Et que la preuve est existante, c'est que les femmes ont aussi leur place dans ce métier-là. Et je pense qu'on en est la preuve humaine. Et voilà, je leur remercie, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a envie de faire des belles choses. Vous voyez, il y a toujours des messages qui arrivent après. Ça s'appelle l'Orchidée, son restaurant, c'est à Pontoise, dans le Val d'Oise. Si vous y allez, je vous recommande le dessert cacahuète. C'est une sorte de... C'est un sneaker déstructuré avec de... C'est fou. Je commets peut-être un impérénome. Ce n'est pas elle qui avait piqué un homard, un de ses petits camarades ? Si, oui, oui, oui. Hélène n'était pas encore. Hélène, ni Philippe, tu y étais pas. On n'était pas encore. Moi, à cette époque-là, effectivement, j'étais à René comme guest, où je faisais une épreuve, l'épreuve pression. Je me rappelle. Absolument. Donc j'ai croisé... Mais elle s'en est bien sortie. Ah oui, très bien. Mais la preuve, la preuve en est. Et il y a elle, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à Stéphanie Lekelec, qui a eu sa deuxième étoile cette année aussi, qui a été une candidate extraordinaire. Guillaume Sampchez qui a eu une étoile. Guillaume aussi. Jérémy. Romain cette année. Il y a un réservoir de très bons cuisiniers. C'est vrai que Top Chef, c'est un concours de cuisine, mais c'est aussi un révélateur de talent. C'est agréable de vous voir si fiers de ces jeunes gens, jeunes garçons et filles que vous avez contribué à former et qui aujourd'hui, par le biais de cette émission, vous disent merci. Merci infiniment Hélène Darroze, Philippe Etchebest d'être venu nous voir aujourd'hui. Stéphane Rottenberg pour la dixième saison. C'est ce soir sur M6. On était très heureux de vous accueillir. Bonne journée à tous les deux. Merci à vous. On vous laisse regagner vos fourneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501